... J'ai un petit peu peur, pour être complètement honnête, je suis un petit peu stressée parce que je me demande s'ils vont répondre une fois sérieusement à mes questions. Parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans des talk-shows d'humour où ils sont vraiment attendus pour faire le show. Donc j'avoue que je navigue un peu à vue, parce que je me dis, selon leur humeur du jour, je vais voir ce qu'ils sont capables de me donner, mais j'ai peur que ce soit juste un joyeux bordel pendant une heure. Je suis ravie pour se voir, c'est hyper gentil d'être venu. C'est normal. C'est pas l'habitude des émissions que vous avez tendance à faire. Il va falloir nous répondre un peu sérieusement de temps en temps. Bonjour à tous et à toutes, comme tous les jours ensemble, nous allons échanger, débattre et nous informer autour d'un thème de l'actualité qui nous concerne tous. Comme tous les jours, vous le savez maintenant, nous avons beaucoup de choses à partager. Pour m'accompagner dans cette émission, que je vais avoir du mal à tenir, je pense, Omar et Fred, bonjour. Bonjour Faustine. Ce qui était intéressant, c'est que tu es obligée de régler les problèmes plus rapidement, parce que tu deviens amie en même temps, collègue de travail en même temps. Et en plus, c'est le même travail, tu es lié à l'autre. Donc, tu es obligée d'aller, dès qu'il y a un souci, il faut vite rouvrir la porte, on peut parler, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que de toute façon, on doit se voir dans une heure. Ça va, ça se passe bien. Tu vois, ils sont sages en fait. Moi qui avais peur. Mais si on donne le ton un peu plus sérieux. Non, non, mais n'hésitez pas à parler directement aux auditeurs, à déconner avec eux. Nous sommes toujours en direct sur Europe 1 avec Omar et Fred, qui va venir nous rejoindre, qui est allé faire pipi, qui vient nous présenter le DVD du SAV des émissions saison 2, qui est sorti hier. C'est quoi, c'est le deuxième degré ou le troisième degré qui vous dérange parfois ? Ah non, ça ne me dérange pas du tout. Non, c'est-à-dire que je ne comprends pas toujours le sens. Nous non plus. Oui, mais des fois, oui, c'est ça. C'est que des fois, il n'y a rien à comprendre en fait. Merci beaucoup à vous. C'était cool, oui. En fait, il n'y avait que des gens qui avaient envie de vous parler. C'est sympa. Au début, on était parti sur un thème et puis en fait, les gens ne parlent que. Bon alors donc, Faustine, tu as réussi à les avoir sérieux ? Sérieux, non, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont très généreux. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en demande de parler avec des auditeurs, chose auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Au contraire, je les trouvais qu'ils étaient plutôt assez hyper respectueux de là où ils étaient, hyper sympas, très généreux avec les auditeurs, assez touchés en plus, parce qu'il y a des tas de moments où ils se regardaient et ils se disaient c'est mignon, ça nous touche et tout. Et c'est tout le charme de la radio, c'est que là, il y a plein de gens qui ont pu les appeler et on a vu des auditeurs de tous les âges, de tous les genres différents. Donc c'était une belle émission. Salut ! À la fois prochaine ! Ouais, merci. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada